Bonsoir, bonsoir, soyez bienvenue, nous sommes lundi, lundi à plat, bon week-end, j'espère que nous sommes tous très en forme, vous qui nous regardez, vous dans le public, bien entendu, nos candidats pour aller chercher les 500 000 euros, 500 000 euros que vous partagerez en trouvant le chiffre du jour, complet 3, 1 et 5 par téléphone, 39, 80, ou bien par SMS en envoyant en boîte, 72, 500, le public est là ! Et vous aussi, vous avez connu, seigneur, à tirer le sort en fin d'émission, voici le gagnant qui a partagé les sommes de notre champion, qui va m'accompagner ? Ils sont là, nos 24 candidats, jeunes, beaux, heureux, j'ai l'impression qu'ils ont fait la fête hier soir, c'est ce que nous allons vérifier dans un instant, qui va m'accompagner ? Computer, qui va s'asseoir à mes côtés, qui va s'installer pour repartir, je l'espère, avec un demi-million d'euros ? Sacha, mesdames et messieurs, notre candidat belge ! Mesdames et messieurs, accueillons notre champion, il nous vient de Bruxelles, il s'agit de Sacha ! Bonsoir Sacha ! Je vous en prie, installez-vous ! C'est la première arrivée Far West de l'émission ! Alors, non seulement c'est un crooner, alors on va se dire la vérité, vous chantez un merveille, par contre, la danse, c'est n'importe quoi ! Il faut arrêter ! Bonsoir Sacha, soyez le bienvenu ! Bonsoir, merci ! Présentez-vous à nos téléspectateurs, vous nous venez de Belgique ! Voilà, alors je m'appelle Sacha, j'ai 24 ans, et j'ai terminé mes études de communication, donc il n'y a pas si longtemps ! D'accord ! L'empereur des mamies ! Le king de la gériatrie ! Le tout au camant de la femme ! Oui, oui ! Bonsoir Arthur ! Bonsoir Sacha ! Bonsoir ! Effectivement, je suis le garant des règles de ce jeu, Sacha ! Et c'est un jeu de hasard ! Car c'est au hasard que j'ai réparti les 24 sommes dans ces 24 boîtes, et bien entendu, Arthur qui va vous aider ce soir, Arthur ne sait pas ce qu'il y a pas ! J'ai l'impression que la demoiselle qui est à côté de vous, elle se colle à vous pour être à l'écran, c'est ça le truc ! Ah là là Jean-Louis, il a beau séduire les personnes âgées, les jeunes le prennent pour un mentor ! Eh oui, c'est vrai ! Tous les jeunes s'approchent de lui pour essayer de connaître son secret de longévité, Jean-Louis, 128 ans la semaine prochaine ! Je vous rappelle que nous partageons les gammes de notre avis jusqu'à un demi-million d'euros, couvrant le chiffre de jour ce soir, par téléphone au 39, 80 ou par SMS, après avoir envoyé boîte au 72 500 ! Mon garçon ! On va ouvrir 6 boîtes avant le premier coup de fil du chacal ! Bonne chance ! Merci ! Allez ! Alors, première boîte... La numéro 7, Languedoc Pussyro ! Ah ! Bonsoir ! Muy bien, muy bien ! Muy bien, mi corazón ! Ah, gracias ! Aïe, 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 aïe ! En espagnol, allez-moi ! Ouvrez-moi cette boîte ! 20 000 euros ! C'est un bon début ! Boîte suivante ! La numéro 1, Champagne-Ardenne ! Ah ! Ah, là, il est sympathique, lui ! Parce que Johan, on ne sait rien de lui, si ce n'est que c'est un mélange entre Jackie Chan et Tom Sawyer ! Eh ouais ! Vous venez d'où, de Champagne-Ardenne ? De Versy, dans la Marne ! Ah oui ! Près de Reims ! Et d'ailleurs, je voulais vous offrir quelque chose de la part de mon petit frère ! Merci ! Qui vous adore beaucoup ! Parce que de votre part, non ! Si, mais j'ai ramené du champagne ! J'adore ça ! Les biscuits roses ! Ouvrez-moi cette boîte ! Et merci pour le cadeau ! Mais de rien, c'est normal ! 1 000 euros pour les biscuits ! Allez, Reims ! Ah, numéro 9, Picardie ! Ça va, la Picarde ! Très bien ! Tout va bien ? Allez, on ouvre la boîte d'Aurélie ! Nous renonçons ensemble à la somme de... 1 centime ! Ça démarre très bien ! Numéro 6, Pays de la Loi ! Ah, Karine ! Ma beauté ! Ouvre-moi cette boîte ! Ah, non ! Quelle tirage, mesdames et messieurs ! Boîte suivante ! La numéro 20, Midi-Pyrénées ! Frédéric, ouvrez-moi cette boîte ! Qui a été dans la boîte du candidat de Midi-Pyrénées ! Allez ! Porteur de mauvaise nouvelle, la boîte numéro 1 ! Bon ! Regardez cet écran, il nous reste une boîte à ouvrir ! Pour l'instant, ça se passe plutôt bien ! Qui a cette bille ? Qui a cet arrosoir ? Qui a ce gratte d'eau ? 15 chez Lolo, le Corse ! Ah, le Corse ! Allez, le Corse ! Bonne chance ! Ouvrez-moi cette boîte ! Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 1 ? Boîte 15, 15 000 ! Bon, sympa ! Juste avant le coup de fil du banquier ! Oui, bonjour ! Ah, vous avez fait un faux numéro ! Oui ? Tout à fait ! Ça n'a pas fait rire ! 38 000 euros. D'abord, est-ce qu'on vous a demandé votre avis ? 38 000 euros ! À prendre ou à laisser ? On va continuer 1, 2, 3, je vais continuer. Alors on continuez vous aussi. On est parti pour 5 boîtes. Je rappelle que vous venez de Bruxelles, Bruxelles même. Bruxelles même. Je connais très bien Bruxelles, j'ai passé beaucoup de temps à Bruxelles. C'est sympa, c'est très sympa Bruxelles. Ah ouais, il y a des bons restos, il y a des bons endroits où on peut faire la fête. Ouvrez-moi une boîte. Numéro 3, Rhône-Alpes à Stéphanie. J'adore quand vous habillez en fille, ça vous va bien. Allez, ouvrez-moi cette boîte. 75 000 euros. Alors, numéro 14, Autonomandie. Le belge hyper, 75 000 euros, ça lui fait strictement rien, il a toujours le même visage. 14 ? Ah, l'esthéticienne, la saison du maillot arrive. Oui. Qu'y a-t-il dans la boîte de Nathalie ? 25 000 euros. Là, ça devient n'importe quoi. Encore 3 boîtes avant le coup de fil du banquier, on y va. Alors, numéro 18, Bretagne. Ah, ah ! Une petite samba. Du Brasile ou somebody to pick up a stringle in a fèche ? 100 euros. Magnifique ! Numéro 12, Alsace. C'est préférant. Ah ! Une nouvelle venue. D'où il sort, lui, là ? D'où il sort, là, l'Alsacien ? Je suis super content, près de Colmar. Et je suis super content de vous voir. Est-ce que vous êtes content de me voir ? Et comment ? C'est vrai ? Mais à quel niveau ? Super content ? Super, super content. Les gens qui m'ont vu comme ça rouler comme ça avec le régulateur, mais j'ai pris le volant parce qu'il y avait le gendarme, il y avait des policiers, il y avait des motards, donc je faisais un peu attention et voilà. Mais je suis super content de vous voir. Super content. Et mes collègues vous aiment, mes amis vous aiment. Si j'étais une femme, je vous embrasserais, mais je peux pas, j'ose pas, j'ose pas. Je suis branché, je suis branché. J'essaie de voir s'il n'y a pas un marionnettiste derrière. Non, non. Quel autre prénom ? Christian. Vous êtes célibataire ? Je suis marié depuis 7 ans. Oui. Et je suis avec ma femme depuis 10 ans, je l'aime, je l'adore, je lui fais de gros bisous. Et voilà. Voilà. Ok, on va pas discuter trop longtemps parce que là, je suis déjà fatigué. Je vous offre la boîte déjà à prendre un lycée pour vous entraîner en famille. Vous avez des enfants ? Non ? Vous travaillez. Vous y travaillez. Je m'entraîne. Bon, allez ouvrez-moi cette boîte. Soyez le bienvenu. J'ai même pas demandé son prénom. Il s'appelle comment le jeune homme ? Christian. Christian. Vous vous appelez comment Christian ? Hugues. J'en peux rien, ça vient de mon père. Salut papa. Vous vous appelez Christian Hugues. Exactement. J'adore, Jen Sandrine l'a fait. Hugues. Hugues. Vous pouvez passer une boîte. Hugues. Une boîte. Une boîte. La boîte numéro 16, Aquitaine. Ah là là. En ouvrant la boîte 16, nous renonçons à 10 euros. Je vous écoute. Première offre 38 000 euros, deuxième offre de la banque, 42 000 euros à prendre ou à laisser. Attendez, attendez, regardez cet écran. 100 000, 150, 200, 250, 500 000 euros. Jamais à ce stade de la partie, un candidat n'a conservé les 5 plus importantes boîtes. C'est pourquoi le banquier nous propose 42 000 euros. Alors attention, je ne sais pas comment ça se passe à Bruxelles, mais ici en France, on essaie d'être raisonnable. Parce que la semaine dernière, on a refusé des très belles offres, jusqu'à 49 000 euros, jusqu'à 78 000 euros de mémoire. Et certains sont repartis plus que bredouilles. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais continuer. Un, deux et trois, je continue. Vous venez de larguer 42 000 euros. Je vous rappelle que vous partagerez les gars de notre ami en trouvant le chiffre du jour par téléphone. 39 80 ou par SMS en envoyant en boîte aux 72 500. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent si vous gagnez ce soir ? Je pense que tous les soirs la même question, c'est important. Je souhaiterais financer un appartement, donc acheter un appartement. D'accord. Et ça, à Bruxelles ? À Bruxelles. D'accord. Également, mettre de l'argent de côté pour partir à New-York plusieurs mois. D'accord. Et gâter les proches aussi, faire plaisir à ceux qui m'entourent. Allez, on y va. Ah, la Tahitiède, ma pote. Vous êtes sublime ce soir. Merci, c'est gentil. Cette robe, faites voir cette robe. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Mettez-nous un peu de taboulet, là. Vous n'allez pas danser une seule fois avec les mains comme ça. Faites-nous un peu le taboulet, le tabouret. Mouret. Mouret. T'a mouret. T'a mouret. T'a mouret. Mouret. Faites-nous unelot. Vous savez, vous savez, Jasmine, que je ne suis jamais allé à Tahiti. Et vous me donnez envie d'aller à Tahiti. Vous me ferez visiter quoi à Tahiti ? Je vous ferai visiter le trou du souffleur à Tahiti. Le trou du souffleur ! Je rêve de le visiter. Jean-Louis, toi qui as eu une expérience avec les femmes, t'as déjà visité le trou du souffleur ? C'est-à-dire qu'il faut souffler, c'est ça, Jasmine ? Oui. Oh là 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 ! Et on se rhabillait comment ? Ben vous, avec une petite feuille et une ficelle ici, ça irait très bien. Et moi, je vais avec une jupette végétale, avec des noix de coco, une couronne de fleurs. Ah oui ! Et là, comme ça, sur la plage. Mais moi, il suffit d'un trèfle à quatre feuilles, hein, je vous dis tout de suite, hein. Allez, ouvre-moi cette boîte ! Qu'y a-t-il dans la boîte de la charbonne ? Non, 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 non ! Je ne lui ai pas demandé votre frère ? On discute avec elle, mais il n'a pas demandé, alors pourquoi je lui parle à elle ? Ah, je ne sais pas. Pourquoi on lui parle à elle ? Je ne sais pas, moi ! Voilà pourquoi je lui parle, moi, à elle ! Je n'ai plus envie de vous parler, Outre-mer ! Ok ! Je vais ouvrir la... Ah bon ? Eh non, elle est magnifique au milieu. Mais oui, mais il y a un truc, je ne suis pas timbré à être mis à parler à l'Outre-mer comme ça ! Non, non, non ! Ok, heureusement ! Où va-t-on ? Je vais ouvrir la boîte 23 à la Bourgogne. Allez, allez, Vanessa, allez, vous faites voir ce T-shirt comme il est beau ! De loin, vous avez François Zardy ? Ah... Je parle du T-shirt, vous êtes... Mais papy, tu ne vois rien de l'Outé ! Oh ! Ouvrez-moi cette boîte ! 5 000 euros ! Encore trois boîtes, on y va, on se dépêche ! Allez, boîte numéro 4, Europe-Pas-de-Calais ! Allez, on y va, ma belle ! Naïma, on ouvre la boîte numéro 4 de Tourcoing, nous renonçons à la somme de... Oh ! Oh, Dieu, quel tirage ! Encore deux boîtes ! Sacha, c'est historique ! Euh... Numéro... 19, Bacard ! Hé, hé, regardez-la dans les yeux, vous, les yeux ! Félicitations ! Vous êtes célibataire ? Non ! Ah ! Il a de la chance ! Merci ! Ouvrez-moi cette boîte ! 50 000 ! Allez, encore une ! Pour l'instant, vous n'avez pas touché aux 5 plus grosses, c'est historique ce qui se passe sur ce plateau ! 11, Ondine, Île-de-France ! Bonsoir, Arthur ! Ça va bien ? Très bien, et vous ? Heureuse ! Ravi ! Ouvrez-moi cette boîte ! Bisous, Sacha ! Et moi, moi, rien ! Mais gros bisous aussi ! Non, gros bisous ! Non, non, non ! Elle lui fait bisous ! Et moi, elle me fait gros poutou ! Allez, ouvrez-moi cette boîte, on finisse ! Elle chante très bien, Ondine, aussi ! Mais, mais, est-ce que c'est le moment ? Je ne sais pas, mais... Bon, alors taisez-vous ! Ouvrez-moi cette boîte ! Elle chantera une autre fois, Ondine ! Allez ! Allez ! Alors ? Non ! Regardez cet écran, ce stade de la partie, c'est la première fois que sur neuf boîtes, il reste six boîtes dorées et les cinq plus grosses. Vous avez cinq chances sur neuf d'avoir au moins 100 000 euros. C'est plus d'une chance sur deux. Mais attention, parce qu'on en a vu des scénarios catastrophes, parce que le problème, c'est qu'il reste tellement de boîtes dorées qu'au bout d'un moment, vous n'allez n'ouvrir que les boîtes dorées. C'est statistique. Et j'ai une offre à vous faire de la part de la banque, mais pas dit combien vous aimeriez pour être content. 100 000, c'est... 100 000, bah voilà ! Ce serait parfait, ouais. Et bien c'est loin de ce que nous propose le chacal, puisqu'il nous propose cette somme dingue, méditez là-dessus, 65 000 euros. 65 000 euros. Là, je ne vous cache pas que ça mérite réflexion. 65 000 euros à prendre ou à laisser. Vous allez l'air perturbé. Vous voulez que je vous laisse réfléchir ? Bon, prenez le temps de boire un coup, prenez le temps de réfléchir. Ce que je vous propose, le temps qu'on vous serve, un peu d'eau. Et il est chez lui, il dit, j'aurai un peu d'eau, j'aurai ici. Vous voulez que je vous fasse un petit massage ? Non, non, non. Qui a-t-il dans la boîte de notre ami Sacha ? Va-t-il accepter les 65 000 euros que peut-être vous partagez ? Ou alors va-t-il aller tenter la plus belle des sommes ? Regardez cet écran, 100, 150, 200, 250, 500 000 euros. Oh, la réponse, ce sera juste après la pub. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur TF1, c'est à prendre ou à laisser. Je vous présente Sacha. Sacha, hello. Sacha est un joli, charmant jeune candidat qui nous vient de Bruxelles. Il est un petit peu mou, mais il est en train de se réveiller. Et parce qu'il ne faut pas se mentir, il nous fait un terrage atomique. Il reste 9 boîtes, 6 boîtes dans la zone dorée, les 5 plus importantes. 100 000, 150, 200, 250 000, 500 000 euros que vous partagerez dans quelques minutes, soit au 39, 80, soit par SMS en envoyant boîte au 72, 500. Ce soir, on va faire sauter le standard de TF1 parce que j'ai l'impression que ce soir, on va gagner des sous. Mais après avoir refusé jusque 42 000 euros, cette fois-ci, il a eu une offre avant les réclames de 65 000 euros à prendre ou à laisser. Non mais c'est fou ce qui nous arrive. Alors évidemment, vous avez 24 ans, vous avez la jeunesse, l'insouciance. On sait que si on veut la plus belle des sommes, il faut aller jusqu'au bout. 65 000 euros, vous avez 5 boîtes supérieures à l'offre de la banque. Je vais continuer. Une fois. 1, 2 et 3, je continue. Alors on continue. Ouvrez-moi 3 boîtes. 3 boîtes. Virez-moi les 3 boîtes bleues qu'on en finisse. Allez, où va-t-on ? Je vais ouvrir la numéro 24, franchement. Allez, notre ami de Antonino. Bonsoir, Arthur. Ouvre-moi cette boîte. Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 24 ? On veut du bleu, mon ami. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Allez, encore 2 boîtes. C'est encore 2. 10, Valérie. La base Normandie. Vous êtes conscients de ce qui vous arrive en ce moment ? C'est horrible. Là, s'il y a du bleu dans la boîte numéro 10, c'est que vous voyez dans les boîtes. C'est pas possible. Allez, ouvrez-moi ça. Valérie, en ouvrant la boîte de Valérie, nous renonçons à la somme de... Ah, ben là, c'est presque statistique. Il reste tellement de boîtes dorées, on n'a pas le choix. Encore une. 150 000 euros. Virez-moi une boîte bleue. Là, on n'a plus le choix. Si on veut aller chercher la plus grosse, virez-moi du bleu. On n'est pas regretté d'avoir refusé ces 65 000 euros. Numéro... Numéro... Deux limousins. Ça va, la gendarmette ? Très bien. De plus en plus belle, de plus en plus femme, Catherine. Je sais pas ce qui nous arrive, mais j'ai l'impression que je vais me retrouver menotté dans votre cellule. Ouvrez-moi cette boîte. 500 000 euros. Ben là, c'est... Ben ouais, ouais. C'est mathématique. J'ai envie de dire, il reste 6 boîtes, une chance sur 3 d'avoir 100 000 euros, 200 000 ou 250 000 euros. Allô ? Le problème dans ce jeu, c'est que c'est un jeu de hasard. Ouais. Et que vous avez grainé les plus belles... Les plus belles boîtes, hein. Celle à 500 000, en tout cas, c'est sûr. Et vous avez dégagé la majorité des boîtes bleues. Mais je le disais, c'est un jeu de hasard. Et qui sait si nous n'avons pas 200 ou 500 euros dans la boîte. Ah, c'est parce que je souhaite, hein. Moi, je veux pas être un oiseau de mauvaise augure. Vous avez 250, peut-être, 200 ou même 100. 100 000, on s'en contenterait largement. Ah, oui, oui. Le problème, c'est qu'on a refusé 65 000 euros. Et qu'après avoir dégagé 650 000 euros en deux boîtes, la banque nous propose 35 000 euros à prendre ou à laisser. Tant qu'il reste du bleu, malheureusement, nous sommes manipulés par le chacal. Alors, évidemment, vous n'avez pas hésité une seconde pour refuser 65 000. Posez-vous la question. Est-ce que vous pensez que c'est votre jour de chance ? Est-ce que la boîte 22 vous porte chance ? Oui. Oui, c'est quoi le 22 pour vous ? C'est un chiffre de famille qui porte chance. C'est un chiffre de fête. Ça correspond à la date d'anniversaire de ma tante. Et chaque année, on fait un anniversaire surprise à ma tante. Donc voilà, il se passe à chaque fois plein de choses. Est-ce qu'un autre chiffre porte bonheur en face de vous ? Non, aucun. Aucun. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais continuer. Un, deux et trois. Alors, vous aussi, vous partagerez les gains de Stéphane en trouvant le chiffre de jour par téléphone. 39,80 ou par SMS. Boîte aux 72 500. Jamais depuis la reprise d'Apprend-nous à laisser. Jamais nous ne sommes retrouvés avec ces magnifiques boîtes. 100 000, 200 000, 250 000 euros. Deux boîtes. On veut du bleu. Où va-t-on ? Je vais ouvrir la numéro 8, Boîte aux Charentes. Allez, mon garçon, on nous rend la boîte de Jean-Marc. Nous relançons ensemble. Bonsoir, Arthur. Bonsoir. À la somme de... 250 000. Allez, encore une. Encore une. Encore une. Allez, allez. Encore une. Ce n'est pas le moment de craquer, mon garçon. Ce n'est pas le moment de craquer. Encore une. Encore une et c'est la fête. Où se trouvent les 500 euros ? C'est pas le moment de craquer. Allez, Sacha, où va-t-on ? 17, Lorraine. Allez, le candidat Lorrain. Bonsoir. Cédric. Il n'y a plus de temps à perdre. Ouvrez-moi vite cette boîte. Qui a-t-il dans la boîte de Cédric ? Du bleu, Cédric. 500 euros. Bon, ben, c'est la moins pire, des trois. Je préfère 100 000 que 200 ou 250. Ah, mais là, vous allez voir, on va finir en grand écart, comme chaque fois. Je vous écoute. Mais arrêtez de rire, là. Si vous le souhaitez, le banquier vous propose d'échanger votre boîte contre 79 000 euros. à prendre ou à laisser. 79 000 euros. Vous avez bien entendu deux boîtes supérieures à l'offre de la banque. 200 000, 250 000 et deux boîtes inférieures. Là, maintenant, là, je vais faire mon boulot. Tant pis si c'est saoulant. Tant pis si c'est usant. Tant pis si je me répète pour les téléspectateurs, 79 000 euros. Vous avez 24 ans. Vous ne travaillez pas. Vous avez des rêves plein la tête. 79 000 euros. Je ne ferai pas mon job correctement si je ne vous rappelais pas que cette somme est une très, très grosse somme. J'insiste et je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. La première, je me sens un peu foufou. Un peu joueur, un peu fonceur. Et puis la deuxième, je pense aux dernières émissions. Ces dernières émissions où pendant des jours et des jours et des soirs et des soirs, on a refusé des belles offres, pensant aller jusqu'au bout, on est rentré avec Walu. Ça vous intéresse pas ce que je raconte, Sacha ? Bon, bah alors regardez-moi un peu. Pardon. J'essaye de l'aider, il n'y en a rien à faire. Il se tourne, il boit son tout. Oh, je vous jure. Allez. Je sais pas. 79 000 euros. J'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. J'ai jamais eu de chance au jeu en plus. Ah bah et donc ? Oui mais... Vous n'avez jamais eu envie de chance au jeu et vous avez 79 000 euros. Le chèque est prêt. J'ai jamais rien gagné au jeu. Jamais rien. Même pas un centime, rien. Bah et 79 000, c'est rien. Oui mais justement. Je sais pas. Au pire, il y a 500 euros. Au mieux, il y en a 250. J'ai envie de jouer. Est-ce que vous êtes prêt à tenter trois fois ce que vous propose la banque ? C'est ça le calcul. Est-ce que vous avez envie de gagner trois fois plus ? Je suis en bonne santé, je continue. Alors on continue, vous aussi. Plus que jamais, c'est le maintenant. Plus que jamais, c'est le moment de téléphoner. Il nous reste quelques minutes pour partager les gains. Il est fou. Vous imaginez qu'il vient de refuser 79 000 euros ? Alors trouvez vite les chiffres du jour par téléphone. 39, 80. Ou après avoir tapé boîte aux 72 500. Vous avez largué 79 000 euros. Ouvrez-moi une boîte, vous n'avez pas le choix. Il me faut cette boîte à 500 euros. Je vais ouvrir la boîte numéro 13 du centre. D'accord. Bonsoir. Allez Yasmine, ouvrez-moi cette boîte. Qu'y a-t-il ? Est-ce que c'est un chiffre porte-bonheur ou un chiffre porte-malheur ? Allez, ouvrez-moi cette boîte. Allez, ouvrez-moi cette boîte. Allez, ouvrez-moi cette boîte. Allez, ouvrez-moi cette boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada